Sous-titrage ST' 501 Viens, mais ne viens pas quand je serai seule Quand le rideau un jour tombera Je veux qu'il tombe derrière moi Viens, mais ne viens pas quand je serai seule Moi qui n'ai rien choisi dans ma vie Je veux choisir ma mort aussi Oui, il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie Et d'autres en plein soleil Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit Tranquille dans leur sommeil Moi je veux mourir sur scène Devant les projecteurs Oui, je veux mourir sur scène Le cœur ouvert tout en coulant Mourir sans la moindre peine Au dernier rendez-vous Moi je veux mourir sur scène En chantant jusqu'au bout Soir Moi c'est Isabelle Enfin Maintenant c'est plutôt Isaboff Ce soir Mesdames et messieurs Je vous annonce que ce sera ma toute dernière représentation J'arrête la scène Non, ça va C'est bon, c'est trop tard Je quitte pas seulement la scène Je quitte aussi la vie Juste avant de monter sur scène J'ai pris une dose irraisonnable de barbiturique Comme d'Alida D'après sa biographie Ça doit faire effet dans l'heure Je suis réaliste J'ai 40 ans Ma carrière c'est comme la Sabena Je ne décollera plus Ma vie personnelle, ce n'est pas mieux Pas de mec Pas d'enfant Pas de voiture Enfin si J'avais une Cheyenne Mais elle s'est acheté spontanément dans la meuse Pas d'animaux non plus Enfin si, j'avais une Cheyenne Mais elle s'est acheté spontanément sous la Cheyenne Et j'ai acheté une maison en viagé A un homme de 23 ans Alors à un moment donné Il faut écouter les signes J'ai dit oui à la vie Elle m'a dit non J'insiste pas Quand t'as loupé la floche Tu quittes le manège Et vous inquiétez pas J'ai prévu toute une mise en scène Avec mon régisseur pour mes derniers instants Ah oui j'ai raté ma vie Mais je vais certainement pas rater ma mort Bon alors Lio Anto Sandro Bernardo C'est bon pour toi ? Bon Dès que tu vois que je commence à partir Tu balances comme t'es partirot A ce moment là Tu me mets les faces à 80 Les contre à 60 De la terre au plein pot Je vais sentir que je cuis Comme un poulet dans le four du Deleuze Ensuite Tu balances la fumée T'hésites pas hein Je veux que ça ressemble à un dimanche à Kaboul Je veux qu'on me voie plus mais qu'on me voie encore Tu vois ce que je veux dire ? A ce moment là Au moment où je suis ici Douche de lumière sur moi Et au moment où je tends la main Je récite Aragon Rien N'est jamais acquis à l'homme Ni sa force Ni sa faiblesse Ni son cœur Et blablabla On l'enchaîne Ensuite Tu branches la poursuite Tu me suis pas Tu me suis pardon Tu commences pas à partir de droite et à gauche Et si t'es perdu tu prends mon cul comme poids de repère Tu peux pas le louper Je vais descendre gracieusement dans le public Pardon Mais choisir quelqu'un Ben ce sera toi Tu t'appelles comment ? Vincent Allez Sans blague Je vais faire comme si je ne te connaissais pas A ce moment là Je m'assieds sur tes genoux Et tu m'embrasses Pas tout de suite Garde-en un peu pour tout à l'heure Et prends un chewing-gum Je pense que ça fera plaisir à tout le monde Au moment où tu m'embrasses Je m'enlirai dans un dernier soupir Comme un papillon s'en va rejoindre son étoile Et là Là En tout Fond du noir Tout le monde retient son souffle Ton pérido Oh ça va être beau Oh ça va être beau Ça va être beau Ne m'aide pas à toi Non Ben non Ris Vincent Je rappelle quelque chose Bon Ben il n'y a plus qu'à attendre Ris 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 Ah ça oui hein Je ne sais pas où ça a merdé Franchement je ne sais pas où ça a merdé Moi quand j'étais petite J'étais drôle Pimpante Innocente C'est mon nom Pleine de joie de vivre J'adorais courir dans les prix Comme Heidi tiens Ben Heidi elle est loin J'est parti saute la clôture C'est plus Heidi là On est sur de l'anguette à Merkel Guten Tag Eins, zwei, drei, vier, 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 vier Fünf, vier, 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 vier Bonne Nacht Gute Nacht Mais non franchement je ne sais pas où ça a merdé C'est sûr qu'avec ma famille ça n'a pas aidé ça Moi j'ai grandi dans le laveu Là où c'est le l'aveu ? Mais si, hein ! Le boulevard d'Avoie, la foire, le cirque Bon, quand tu vas vers les Guimains À un moment donné tu prends la trémie Tu ne prends pas l'autoroute, tu ne prends pas la bande de droite Tu prends la bande de gauche Grand tournant, tu vas passer devant un GB L'ancien est en train de le cacher avec des prix marteaux Bon, t'arrives à un feu rouge Ok ? Il est rouge, t'attends Il est vert, t'y vas Il est vert, t'y vas, tu prends à droite Et là, t'es dans le l'aveu, rue des Wabon Espace papier, librairie depuis 25 ans Tu continues Chez Caroli Meilleur pain blanc et pain au chocolat du monde entier C'est là qu'il faut aller Et puis maison d'Auberstein C'est mon amie, Fleur Bon, pour mon enterrement, vous allez là Elle a déjà tout prévu, elle a fait des commandes en stock Bon, voilà Et bien, c'est là que j'ai grandi Et dans les années 80, le quartier du l'aveu C'était un quartier d'écolobobos, brouteurs d'herbes Comme aujourd'hui, hein Néni, hein Non, non, c'était un quartier populaire, hein Les pauvres, ils habitaient dans le l'aveu Et les riches, ils habitaient à Cointe Un peu comme ici, avec ce rein bas et ce rein haut Sauf qu'ici, c'est ce rein haut Ils disent qu'ils habitent à Bruxelles Qui est une bande de poros, je te jure C'est vrai, hein Et bien, moi c'est là que j'ai grandi Avec ma mère, mon frère et mon père Ouais Alors mon père Mon père, lui, c'est le fils d'un immigré italien Bruno Innocente On pourrait imaginer, hein Qu'il a eu du mal à s'intégrer Pas du tout, pas du tout Mon père, il fait les frites comme personne Il boit de la bière, du péquet Il trempe ses chips dans la mayonnaise Il est plus belge qu'italien D'ailleurs, ici, il demande qu'on appelle Bruno Innocente Mon père En bon belge, quand il rentre chez lui La première chose qu'il fait C'est qu'il se met en slip Chaussette Cinglée Et il s'installe comme ça dans le canapé Avec une roupette qui lui sort du slip Tiens, hein C'est comme ça qu'il sent le mieux Bah d'ailleurs Il ne supporte pas qu'un quelqu'un sonne la porte Bah non Il est obligé de se rhabiller Et là, tu l'entends jurer Dans un mi-wallon, mi-italien Non, des dieux Va fancou Va stiffer Cura rédicat Sonne du merde Bonjour Moi, quand j'étais petite Les télévisions, elles n'avaient pas de télécommande Et bien, mon père Il a inventé la toute première télécommande Vous savez comment elle s'appelait ? Isabelle, évidemment Alors, lui Il était vautré dans son canapé Comme ça Avec son éternelle roupette qui lui sort du slip Il avait une petite table Très bien organisée Attention Avec son cendrier Son paquet de clopes Son café amélioré Isa M'appelle à une Isa M'appelle à quatre Isa Mais plus fort C'est le générique de Walker Texas Ranger J'adore ça And I fall in the wanger And I fall in the stranger Tout content Vous connaissez deux mots Ranger et stranger Ça faisait sa journée Et avec mon frère Interdiction de changer de chaîne Même si mon père s'endormait Ou qu'il regardait un truc nul à la télé Par exemple Par exemple Tous les dimanches Mon père attendait les résultats du tiercé Sur le télétexte Le télétexte De la télé Alors qu'au même moment Beverly Hills passait Alors évidemment Moi le lundi matin Quand j'arrivais à l'école Tout le monde parlait de Beverly Hills Oh t'as vu Il y a Brenda et Dylan Qui ont rompu Non 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 c'est pas vrai Non j'ai raté ça Non Mais tu sais que ça s'est joué d'un cheveu Entre minuit ou du donjon Et Kaiser Trot dans la septième Enfin scène Oui Il a fallu la photo finish Si la photo finish La photo La photo finish Voilà Et ma mère Elle Elle tenait une épicerie dans le quartier Ah moi j'ai grandi dedans Tous les midis J'avais volé des chics Et puis je faisais mon petit business à l'école après J'aimais bien Bah une épicerie qui a fini par fermer A cause des prix de marteau De l'eau débile de Centracache là Alors du coup Elle est restée à la maison Et à la maison Ma mère Elle n'avait qu'une seule mission Faire en sorte que mon père Ne soit jamais contrarié Donc par exemple Si mon père s'endormait Bah on avait absolument plus le droit De faire du bruit Alors que lui Quand il se levait à 5h du matin Pour aller travailler Qu'il faisait un boucan monstre Dans tous les escaliers Et qu'il sentait sous la douche Qu'il se trouvait juste à côté de ma chambre Oh Jaline Je t'aime à l'italienne Oui Jaline c'est ma mère Là nous on avait le droit de rien dire Non Il y avait encore un truc Que mon père ne supportait pas C'était les petits bruits Dans la voiture Et je ne sais pas si vous vous souvenez Mais dans les voitures des années 80 Des petits bruits Il n'y avait que ça Alors ce qu'il faisait Il prenait ma mère en voiture Et ma mère avait des mousses Au bout de chaque doigt Et dès qu'il entendait un petit bruit Il disait Jaline c'est derrière à gauche Hop Et ma mère collait un petit mousse Pour éviter les petits bruits Un jour Il a quand même Mis ma mère dans le coffre Parce qu'il avait entendu un petit bruit Jaline je crois que c'est derrière Le phare à gauche Et là Il s'est fait arrêter par un flic Pour un test d'alcoolémie Monsieur Je viens d'entendre Un bruit provenant de Quoi ? Il y a un problème avec mon accent ? Tu le fais mieux que moi ? Non hein ? Bon Je continue Je reprends Monsieur Je viens d'entendre Un bruit provenant De l'arrière de votre véhicule Oui c'est normal C'est ma femme Mais je suis en train de régler le problème Sortez calmement De votre véhicule Les mains en évidence S'il vous plaît Oui C'est un mélange de Knocke-le-Zout Aix-la-Chapelle Et le Canada C'est tout ce que j'ai su faire Je trouve que c'est pas mal encore Et dans notre maison Le WC se trouvait dans une pièce Qui n'était pas chauffée Et un matin On a entendu mon père Gueuler Mais gueuler Parce que la planche C'était trop froide Alors du coup Avec ma mère Tous les matins On se levait plus tôt Pour lui chauffer la planche Et lui Pour nous remercier Il jouait de la guitare Sur le pot C'est une poupée Qui fait Non 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 Et moi À côté de lui Je sentais Toute la journée Elle fait Non 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 Oui Et je lui découpais Le papier cul Et le dernier papier cul Il le mettait toujours Entre ses fesses Pour pas faire de traces Dans son slip Alors il remontait son pantalon Et il partait travailler Comme ça toute la journée Avec son papier cul Dans le cul Et quand il rentrait Le soir à la maison Hop Il le déposait Sur la table de nuit Mon père il chante partout Il chante sous la douche Il chante sur le pot Dans la voiture Et il adore inventer des chansons Et parfois On allait à la campagne Et bien il avait inventé Une chanson Qui faisait Comment font les petits moutons Bé 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 Et comment font les petites brebis Bé 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 Tous ensemble Ça va lui faire plaisir Comment font les petits moutons Bé bé Et ils le font les cons Allez Et comment font les petites brebis Bé 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 Il y en avait encore une autre On avait parfois l'habitude D'aller manger au restaurant chinois À Barchon Alors il en avait inventé une Tching tchang tchang, je ne viens pas de Dancon Tching tchang tchang, je viens de Barchon Beaucoup de talent Et quand on allait dans un restaurant ou dans n'importe quel lieu public Ma mère, c'était l'œil de Moscou C'est-à-dire qu'elle surveillait le moindre fait et geste de mon frère ou de moi Parce qu'il fallait toujours donner une image impeccable de la famille Et si par malheur, il nous arrivait de faire un petit bruit avec nos couverts Directement, ma mère... C'est dissuasif, hein ? Ah oui ? D'ailleurs, si dans la salle, il y a des gens qui ont envie d'arrêter de fumer Ah, je vous conseille ma mère, ça c'est garanti, ça marche à tous les coups T'imagines, à chaque fois que tu prends une clope... T'as eu peur ? Ça va, le pacemaker ? Non ? Est-ce que quelqu'un aurait des piles ? Ah, ah, pour madame, s'il vous plaît, des piles ? Ah, ah ! Ça ne va pas Et à la maison, il y avait une tradition dans la famille Les femmes doivent s'occuper des hommes Mon frère, il a toujours été privilégié par rapport à moi Ben oui Lui, il avait des hamburgers en forme de dinosaure Moi pas Lui, il avait sa bouteille de grenadine Moi pas Il avait sa bouteille de ketchup Moi pas Et les femmes n'ont absolument pas le droit de se plaindre Si j'avais mal quelque part Comme de par hasard, ma mère avait mal au même endroit Ah, bon, j'ai un peu mal au ventre Oui, ben Isabelle, moi aussi j'ai mal au ventre Non, j'ai mal à la tête Oui, ben Isabelle, moi aussi j'ai mal à la tête Est-ce que je me plains ? Non ! Eh ben alors, mors sur ta chique, tiens Et alors, le top du top C'est si on allait chez le médecin Et qu'il ne me trouvait rien Alors là, on était parti pour une scène de 10 minutes Ben dis, tu crois que j'ai que ça à faire ? T'emmener chez le docteur, dépenser 500 balles Pour m'en dire que madame va bien, tout va bien, c'est ça ? T'es vraiment une sacrée comédienne à toi Et mon frère, lui Il avait très vite compris que j'étais une gentille petite fille Qui disait toujours oui à tout Et donc qu'il en profitait Un jour, il vient me voir et il me dit Dès, Isa, tu sais que si on met ton argent en poche avec le mien On pourrait s'acheter une super console de jeux vidéo Ah ouais ? Oh, c'est super ça ! Et t'allais la chercher J'ai jamais pu y jouer Non, je pouvais juste le regarder jouer Et à l'époque, il jouait à des jeux de catch Oui, parce que c'est ce qu'on regardait à la télé Enfin, quand je dis on, c'est surtout lui Parce que quand mon père n'était pas là C'est lui qui choisissait ce qu'on pouvait regarder Mais j'aimais bien Alors, je sais pas si vous vous souvenez Mais il se prenait pour une cogan Vous savez, le type qui arrivait sur le ring et qui faisait Ouah, comme ça Qui déchirait son t-shirt C'était un type qui avait une petite moustache jaune comme Astérix Comme ça Il avait aussi des cheveux blonds Et un bandeau rouge Et des lunettes Et bien, il adorait reproduire Toutes les prises qu'il voyait à la télé Et pour ça Je vais les enlever parce que je ne vois rien Et pour ça, il lui fallait une victime Isabelle 10 ans Innocente Des petits boutons de chaleur Comme dirait ma grand-mère Et donc, on était dans la chambre J'étais là Et lui Il montait sur le lit Comme s'il était sur la troisième corde du ring Et là C'était parti Oh ! Big splash ! Oh ! Tain ! Tain ! Retournement ! Soumission ! Basic feet ! Allez ! Viens ici ! Champouinnage ! Après champouinnage ! Mise en pli ! Tu fais moins la mâline là Allez ! Viens ici ! Viens ici ! Jean-Claude Van Damme ! Paix de défense ! Oh putain, Isa, t'es dégueulasse ! T'as bien mérité le supercopter ! Eh ! Rendez-la-moi et arrêtez de l'applaudter, elle n'a que dix ans, bande de gros dégueulasses ! Ça va, Isa ? T'ont pas fait trop mal ? Non ? Autrement, je leur fais un gros big splash dans leur gueule ! T'es sûr ? Ça va aller ? Eh, va voir maman, là, elle t'a fait du gâteau ! T'es-t'es-t'es-t'encore d'allège ! Et là, le coup final, il me prenait, il m'asseyait comme ça devant lui, il me demandait de respirer trois fois très fort, et puis il me serrait jusqu'à ce que je m'évanouisse ! Hé, Isabelle, pour me réveiller, il me foutait quelques tartes ! Ça va ? Ça va, t'es sûre ? Ça va, Isa ? Ouh, Isabelle ! Bon, vu le nombre de neurones que j'ai perdu à l'époque, on comprend que je n'ai pas reçu le prix Nobel de physique, hein ! Pauvre enfant ! Allez, dégage ! Mais c'est pas grave, parce que moi, j'avais d'autres rêves ! Moi, je voulais devenir danseuse ! Vous avez quand même bien remarqué, la grâce en début du spectacle, elle ne vient pas de nulle part, hein ! Je faisais de la danse à l'Académie Gréterie, avec Madame Quignon. Et un jour, on préparait un spectacle qui allait avoir lieu à l'Opéra Royal de Wallonie. Ouais, 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 ouais ! Et là, il y a un prof qui est venu dans notre cours et qui a dit, « Est-ce qu'il y a une comédienne dans la salle ? » Moi, j'ai levé la main, ma mère, elle m'avait dit que j'étais une sacrée comédienne ! Et là, en plus de faire le petit lapin et la majorette américaine, je me suis retrouvée à être toute seule sur la scène de l'Opéra Royal de Wallonie, et je devais faire comme si je visitais Mars. J'adorais ! J'adorais ! Ma mère, elle ne m'a jamais dit qu'elle était fière de moi, mais je l'ai compris. Oui, parce qu'elle disait qu'il y avait des gens derrière elle qui n'arrêtaient pas de dire, « Encore cette gamine-là ! » Mais on ne voit qu'elle. En même temps, c'est vrai qu'elle sait tout faire. Ouais. À partir de ce moment-là, j'ai su que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. J'étais au paradis, je savais que ma place, dorénavant, elle serait sur une scène. Alors je suis allée voir mon père et j'ai dit, « Papa, papa, moi je sais, j'ai trouvé ce que je veux faire plus tard, je vais être danseuse ! » Danseuse, mais jamais de la vie ! Toutes les danseuses, elles deviennent scriptiseuses. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave, papa. Papa, je serai comédienne ! Mais comédienne, mais encore moins ! Toutes les comédiennes, elles doivent baiser pour réussir. J'avais dix ans. Je peux vous dire que j'ai perdu une grande partie de mon innocence à ce jour-là. Tiens, mais Anto, comment est-ce que tu vas savoir que tu dois lancer le « Comme t'es partie-reux » là, quand je suis en train de partir ? Ah, attends un peu ! Alors, Barbiturique, substance de synthèse, application uniquement par voie rectale. Ouais, je me suis trompée de boîte. Je crois que je vais être le premier suicide par overdose anal. Et je comprends pourquoi. Autant les cinq premiers, comme dans du beurre, Autant les dix suivants. Donc, une surdose peut provoquer délire, discours incohérent, trouble du jugement, convulsion. Eh bien, voilà ! Convulsion ! Donc, dès que tu vois que je commence à trembler, tu balances comme t'es partie-reux. Ça ira pour toi, Anto ! Tu perds ! Barbiturique ! Ça, c'est encore bien un truc que les jeunes de mon quartier prenaient. Ou alors, comme ils avaient une mobilette, quand ils tombaient à court de barbiturique, ils sniffaient les vapeurs de leur réservoir d'essence. Belle brochette de champion ! Eh bien, c'est dans cette belle brochette que j'ai rencontré les premières de mes nombreuses déceptions sentimentales. Je vous l'ai dit, mon père était cuisinier. Et comme il a la fierté dans l'italien, il ne fallait pas seulement lui dire que ce qu'il faisait, c'était bon, il fallait aussi lui montrer. Sans parler de ma nonna, hein, qui cuisinait aussi, qui disait, « Mangia che te fa bene alla pancia ! » Ce qui veut dire, mange, ça guérira tes peines. J'étais très peinée à l'époque. À 12 ans, je pesais 75 kilos. Alors oui, évidemment, je sortais avec des garçons parce qu'ils me trouvaient drôle. Mais très vite, ils me laissaient tomber pour une fibre beaucoup plus mince que moi. Sans parler des vêtements que ma mère m'obligeait à mettre, hein. Vous avez vu ? Un cycliste, quand on mesure 1m50 et 75 kilos, c'est pas très judicieux. Le papillon sur le t-shirt avec la taille de mes loches, c'était plus un papillon, c'était un aigle royal. Alors bon, moi, ce que je faisais, j'avais trouvé une astuce, je faisais des scriboudji, comme ça, sur tout mon t-shirt, en l'espérant, évidemment, que ma mère ne me laisserait jamais sortir comme ça. Raté. Non seulement je devais aller à l'école avec mes scriboudji, mais en plus j'étais encouragée par une grosse tarte dans ma gueule. Vas-y. Après, je suis sortie avec mon voisin d'enfant, à la face, Martin. Martin, moi, j'étais raide d'ingue, amoureuse de Martin. On s'aimait comme des fous. Puis du jour au lendemain, il m'a laissé tomber. Je n'avais pas compris pourquoi, alors j'avais collé des points d'interrogation sur ma fenêtre qu'il pouvait voir de chez lui. Puis il a commencé à ramener des filles. Alors du coup, j'ai enlevé les points d'interrogation et j'ai mis « connard, couille molle, salopard » sur ma fenêtre. Et moi, quand j'étais triste, il fallait que j'appelle mes amis pour ton téléphone. Mais seulement à la maison. Interdiction de téléphoner, évidemment, pour mon frère et pour moi. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on allait en cachette téléphoner avec le téléphone qui se trouvait juste à côté du lit de mes parents. Et là, tu sais pas quoi ? C'était le mouchoir du cul de mon père. Alors quand je suis redescendu, évidemment, j'étais toute pâle. Et là, mon père m'a dit « C'est bien fait pour toi, t'as pas besoin de désobéir, gamine de merde ! » Il y a aussi un moment pour nous, les filles, où on perd une grande partie de notre innocence, c'est quand on a nos premières règles. Et moi, j'avais une amie, elle m'avait dit que le jour de ses premières règles, sa mère lui avait donné une grosse tarte parce qu'il parait que c'est une tradition. Alors vous comprenez bien que quand moi j'ai eu mes règles, je n'ai rien dit. J'ai planqué mes culottes jusqu'au jour où ma mère est tombée sur l'une d'entre elles. Isabelle, tu as tes règles ? J'aurais bien voulu dire que c'était une tâche de ketchup, mais j'avais pas le droit d'en manger. Oui ? Bruno, la gamine est une femme ! Et la grosse fiesta ! J'ai reçu 2500 francs belges ! Oh, c'était le plus beau jour de ma vie ! Non seulement je venais de devenir une femme, mais en plus j'allais être riche ! Oui, parce que moi je croyais que les 2500 francs, j'allais les recevoir tous les mois. Mais non, hein ! Alors évidemment, le mois suivant, je suis arrivée toute fière avec ma culotte pleine de sang, j'ai fait « Non ! J'ai mes règles ! » Et là, paf ! Grosse taire dans la gueule ! Tu crois qu'on est des Rothschilds et qu'on chie les culottes à la demande, non ? T'es pas anticipé à mettre des tampons ? Je te retire 200 francs d'argent de poche pour ta culotte et 200 francs pour tes tampons. Il y a des gens de mon âge dans la salle. J'ai... J'ai 22 ans. Non, ça va, j'ai 40 ans. Bon, ben vous avez probablement fait votre éducation sexuelle de la même manière que moi. C'est-à-dire en regardant des films porno tard le soir embrouillés sur Canal+. Ben oui, c'est certainement pas mes parents qui m'auraient expliqué quand que ce soit, hein, quand je suis arrivée près de ma mère pour lui poser une question un peu sexuelle. Elle m'a dit « Dis, si t'as le cul qui chauffe, je vais te le foutre dans une bassine d'eau froide, il va se refroidir bien vite, hein, gamine de merde ! » Donc du coup, avec mon frère, on regardait des films tard le soir, sur Canal+, embrouillés, avec le bruit des cigales. Du coup, maintenant, chaque fois que je pars en vacances dans le sud de la France et que j'entends des cigales, je suis complètement excité. J'ai toujours l'impression qu'il y a un type qui va sortir de derrière un bouisson avec un slip léopard. Et mon frère, ce qu'il faisait, c'est qu'il enregistrait des films sur les cassettes et pour ne pas se faire gauler par mon père, il réenregistrait un film normal dessus. Et un jour, je prends la cassette de la boum pour aller chez mon ami. On regarde le film, tout va bien, puis c'est le moment de passer à table. Et là, il y a le père, la mère, le grand-père, le frère, mon ami et moi. Et elle dit, tiens, si on mettait la fin du film. Personne n'y voit une objection. Très bien. On met le film, on mange. Et là, évidemment, c'est le générique de fin. Personne ne pense à appuyer sur stop. Et d'un coup, en gros plan, est embrouillé le pénis d'un homme qui pénètre dans le vagin d'une femme. Là, le grand-père recrache sa soupe, remet ses lunettes. Le petit frère qui, en deux secondes, vient de sauter six classes d'anatomie. Le père, Gottfordum, oui, il venait de la région flamande, et mon ami qui dit, c'est la cassette d'Isabelle. Et moi ? Très bonne, la soupe. On goûte bien le potiron. D'ailleurs, on dit potiron ou potimarron. Je ne sais jamais, moi. Après la théorie, je suis passée à la pratique. La première fois, c'était avec Vincent. Heureusement, ce n'est pas toi. Mais rien que de dire le prénom, là, ça me revient. Vincent, il avait un engin, comment vous dire ? Vous voyez l'obélisque à Paris ? Pas loin. Alors moi, forcément, quand je l'ai vu, j'ai dit non. Non. Ça ne rentrera pas. Non. Ce n'est pas possible. Vous savez comment sont les hommes dans ces cas-là ? Toujours plus confiants, toujours plus sûrs d'eux. Mais si, mais si, 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 je te jure, ça va rentrer. Il m'a fait faire toute une série de positions. J'avais l'impression de faire du catch avec une cogane. Une jambe par ici, une deuxième par là, la troisième ici. Et puis, il est allé. Pour vous situer la douleur, imaginez un éléphant qui veut rentrer chez vous par la châtière. L'once d'innocence qui me restait est définitivement partie à ce moment-là. Ah oui, vous êtes évidemment tous invités à mon enterrement. Mais bien sûr, il y aura des diapes de café et des sandwiches mou pour tout le monde. Dis, Vincent, tu es libre mercredi après-midi ? Oui, c'est super. Oui, je fais ça le mercredi après-midi pour avoir mes collègues. Mais oui, je suis prof. Enfin, je suis astide primaire. Chaque année, j'ai des enfants de première année dans ma classe. J'aime bien, j'adore. Je leur apprends à lire, à écrire. Je les encourage. J'essaie de leur donner confiance en eux. En gros, tout ce que je n'ai pas eu quand moi, j'étais petite. Ah oui, moi, dès que je voulais faire un bricolage ou faire de la cuisine, on me disait « Non ! Touche pas ça ! Tu vas casser ! Tu vas en foutre partout à côté et après, qui c'est qui ramasse ? C'est moi ! » Non, non, moi, j'essaie vraiment de conserver leur innocence tout en les préparant tout doucement à la dure réalité de la vie et je leur apprends des chansons comme mon papa. Le lion fait « Raka-paka-paka-paka ! » Le chameau fait « Gou-gou-gou-gou-gou-gou-gou-gou » , le cheval fait « Gou-gou-gou-gou-gou-gou-gou-gou-gou » Si toi aussi, tu les connais, vas-y, chante le cri des animaux sous ecstasy. Allez, tous ensemble ! Le lion fait, le chameau fait, glu, 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 j'entends pas ! Le cheval fait le cochon fait Si toi, aussi, tu les connais, vas-i chante le cri des animaux sous extasie Si j'avais su qu'il fallait chanter aussi mal pour être applaudi, je me serais mise à la chanson, au moins. Bon. Donc, effectivement, moi, j'essaie donc de conserver leur innocence tout en les préparant à leur vie d'adulte. Et il faut d'autant plus, maintenant, s'occuper des enfants que les parents ont complètement démissionné. Ah, mais moi, je le vois bien en réunion de parents. Maintenant, même s'ils ne réussissent pas, pas grave. L'autre fois, je convoque un père et je lui dis, écoutez, monsieur, Paul, en lecture, ça ne va pas. Ouais, mais c'est pas grave. Non, moi non plus, je n'étais pas très bon en lecture. OK. Mais en calcul, ça ne va pas non plus. Ouais, je sais, mais moi non plus, ça n'allait pas en calcul, c'est pas grave. Non, vraiment, le plus important pour moi, c'est qu'il soit épanoui et qu'il trouve son chemin. Ouais, bah, pour qu'il trouve son chemin, il faudrait déjà qu'il s'achire une carte, hein. Et c'est pas tout, hein. L'autre fois, j'ai une grosse élève en difficulté. Elle a des S, des F et des I. Ce qui veut dire satisfaisant, faible, insuffisant. Je convoque la mère, je lui montre le bulletin et elle me dit, mais c'est génial, ça ! Super, fantastique, impeccable ! Bah, tu vois, ma chérie, tout va bien, hein ? C'est une histoire vraie, hein. J'en ai une autre qui me dit, hé, madame Isabelle, j'ai fait comme tu m'as dit. On est allé au PMU pour faire un test de kiwi. Elle voulait dire qu'elle était allée au PMS faire un test de kiwi. Et moi, je l'imaginais déjà dans un bureau de PMU avec sa gamine en train de lui montrer un kiwi. Alors, Cali, qu'est-ce que c'est, ça ? Euh, un kiwi ? Bah, tu vois que t'es super intelligente, c'est madame Isabelle qui n'a rien compris. Voilà. Souvent, les parents sont persuadés de faire de leur mieux. Ah bah, ma mère aussi, elle est persuadée de faire de son mieux. Vous savez ce qu'elle fait, ma mère, pour m'aider ? Elle allume des bougies. Et particulièrement à deux occasions. Quand je monte sur scène, c'est vous dire si elle a confiance en moi. Ou quand j'ai rendez-vous avec un mec. Elle fait ça que pour moi, hein ? Pas pour mon frère, non, mon frère, tout va bien. Il a une maison, une femme, des enfants, une voiture, un boulot. Par contre, pour moi, elle en fait des stocks. Je pense que ma mère a la plus grande consommatrice de bougies dans le monde. Même à Lourdes, il n'en consomme pas autant. D'ailleurs, si je venais à trouver un mec, je pense que la moitié des abeilles se retrouvaient au chômage. Ah bah, donc, la survie des abeilles et, par conséquent, de la planète, dépend du simple fait que je trouve un mec ou non. Parce que je suis sûre que Dieu, il a vu les bougies. Il a entendu les messages de ma mère. Mais il se dit, eh, pep, 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 non, hein ? Si on lui trouve un mec, plus d'abeilles, plus d'abeilles, plus de planètes, plus de planètes, plus de moi. C'est pour ça que je ne crois pas en Dieu. Il n'a jamais rien fait pour moi. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai deux théories. Soit, il n'existe pas. Soit, c'est une espèce de gros pervers. Parce que si tu réfléchis bien, Dieu a créé l'homme. On est bien d'accord ? Quelle espèce de tordu aurait eu l'idée d'utiliser les mêmes parties du corps pour faire l'amour et pipier caca ? C'est quoi sa réflexion ? Alors, autant je souligne l'économie du double emploi, autant, à un moment donné, je me dis que dans sa tête, ça ne doit pas tourner bien rond, hein ? Bon, même les bougies de ma mère n'ont rien donné. Chaque mec que j'ai rencontré a fini par me larguer. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, je n'avais plus de voix, ça sans doute, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand vous vous faites larguer qu'on vous fait la plus belle déclaration d'amour. C'est pas toi, c'est moi. Toi, t'es magnifique, t'es rayonnante, t'es solaire, t'es belle, t'es drôle, t'es toujours de bonne humeur, t'es vraiment une belle personne. Non, le problème, c'est moi. J'ai un blocage. Je crois que je ne suis pas fait pour le bonheur. Tu mérites mieux. Je fais sans doute la plus grosse connerie de ma vie, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Si t'insistes, tu peux se revoir pour niquer, mais... L'amour, c'est un sentiment trop fort que... que je ne peux pas gérer. Alors envole-toi, Isabelle. Reprends ta liberté, va. Moi, je... je retourne dans ma cave manger des pizzas, docteur Oudcar. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Mon seul problème, c'est d'être génial. D'ailleurs, tous les gens célibataires sont des gens géniaux. Il y a des gens en courbe dans la salle. Levez un peu la main. Bande de losers ! Bande de losers. Après autant d'échecs, je suis tombée en dépression. Je pleurais tout le temps. Donc là, j'essayais de ne pas le montrer, mais les enfants, ils ont une espèce de sixième sens pour ça. Et parfois, alors qu'ils étaient en train de travailler comme ça, tout seuls à leur banc, il y en a un qui se levait et qui venait me faire un gros câlin. Moi, je s'y allais encore plus, évidemment. Petit merdeux ! Je t'ai anéanti au fond du trou. Plus aucune confiance en moi. Et je voulais quand même à tout prix. Et ça, c'est la définition parfaite de la victime d'un pervers narcissique. Et qui est tombée dans le piège ? C'est moi ! Je suis tombée sur le top du pervers narcissique. Didier. Alors au début, avec Didier, c'était formidable. Très vite, il te dit qu'il t'aime, que tu es la chose la plus importante dans sa vie, qu'il n'a jamais, jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et c'est quand tu ne sais plus te passer de lui que... Paf ! Le piège se referme. Alors il se met à devenir jaloux et à avoir le contrôle sur ta vie. Il t'impose un couvre-feu. Il te dit, « Oh, t'es vraiment plus belle sans maquillage, sais-tu ? » Il préfère que tu portes des pantalons plutôt que des jupes. Il t'a interdit de porter des strings. Et il t'empêche même de voir certains amis parce qu'ils trouvent qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. En fait, tu sais que tu sors avec un pervers narcissique quand tu as l'impression de sortir avec tes parents. Et puis à un moment donné, il sait redevenir gentil. Le pervers narcissique, c'est un ascenseur émotionnel. Il te fait passer tout le temps du 7e ciel au 36e dessous. Et puis à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, tu vas de moins en moins au 7e ciel, mais de plus en plus souvent au 36e dessous. Et les messages d'amour que tu recevais en pleine journée, eh bien maintenant, tu les reçois en pleine nuit, à 4 heures du matin. Le ciel est magnifique. Je suis au bord de la meuse. Je vais sauter, t'es qu'une grosse pute, juste bonne à sucer des bites. Et puis à un moment donné, l'ascenseur tombe en panne. Et il reste définitivement au 36e dessous. Et toi, comme tu as quelques notions de mécanique, tu te dis, c'est pas grave, je vais le réparer. Mais non, non ! Parce que vouloir guérir un pervers narcissique, c'est comme vouloir guérir une fracture ouverte avec une camomille. Ou vouloir réparer le Titanic avec de la pata fixe. Mais non, évidemment. Croyez-moi, mesdames, dans ces cas-là, il vaut mieux quitter le navire avant de sombrer avec. Tiens, parlons de Titanic. Titanic, j'ai revu le film, il n'y a pas longtemps. Quelle connasse, cette rose ! On parle d'une belle histoire d'amour, mon cul, oui ! Parce qu'on est quand même bien d'accord qu'il y avait de la place pour deux sur cette planche, hein ! Bon, Leonardo, il a bien essayé de grimper dessus, mais il n'a pas insisté, il est resté poli, courtois. On est en 1912, c'est de la galanterie. Il lui a dit, non, non, c'est bon, tu peux garder la planche. Mais le mec, il espérait qu'une seule chose, c'était que la meuf, elle lui dit, mais enfin, tu rigoles ? Viens, grêpe dessus, il y a de la place pour deux, tu vas te légeler, là ! Mais non, elle, rien ! Pas de réaction, quoi ! Bon, alors, Leonardo, il reste poli, mais il commence à se légeler, il essaye tout doucement de lui faire comprendre qu'il est en train de crever. Dis, si je meurs, je veux que tu continues à vivre, que tu fasses plein d'enfants et que tu vives super vieille. si je meurs. Et elle, hein, ok. Mais le mec, il doit se dire, mais vivement 2020 et le féminisme ! Parce que si Rose, elle avait été féministe, elle lui aurait dit, et pourquoi c'est la fille qui doit rester sur la planche, hein ? Et pourquoi c'est pas le mec ? Et pourquoi je m'appelle Rose, déjà ? Parce que je suis une fille, c'est ça ? Parce que je suis une fille ? Eh ben non, eh ben non. Désormais, appelez-moi Orange, ça va ? Appelez-moi Orange ! Mais non, on est en 1912 et c'est le mec qui doit donner sa vie pendant que l'autre, elle est bien peinard, là sur sa planche, en train de regarder les étoiles. Eh, Jack ! Une étoile filante ! Fais un vœu ! Jack ? Jack ? Jack ? Oh non ! Jack ! Jack ! Non, c'est pas possible ! Jack ! Mais en fait, il y avait de la place pour quatre sur cette planche ! Et comme le bateau des secours est en train d'arriver, elle dégage le corps vite fait et fait disparaître l'épreuve avant qu'on lui dise « Vous n'auriez pas vu un certain Jack Dawson ? » Jack, 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 Jack. J'ai connu un Jean-Jacques qui était trompettiste, mais Jack... Alors que moi, moi, si j'avais été dans la même situation avec Leonardo DiCaprio, je peux vous dire que je lui construisais un radeau avec tous les cadavres qui flottent autour et pas d'état d'âme, les femmes et les enfants d'abord ! Et si le radeau s'était mis à couler, j'aurais dit « C'est pas grave, Leonardo ! Accroche-toi à ma bouée, c'est parti ! Direction Blankenberg ! » Quand t'accumules comme ça les échecs amoureux, à un moment donné, tu cherches d'autres alternatives. Moi, je suis allée à des démonstrations sex toys. Qui a déjà fait des démonstrations sex toys ? Oh, toi, je t'ai déjà vue, t'avais acheté des trucs dégueulasses. Elle ne lève pas sa main, mais je l'ai vue. Non, moi, j'en ai fait deux. La première fois, je suis allée avec mon amie Juliette. Juliette, elle est plutôt réservée et pas du tout branchée cul. Elle a fait l'amour trois fois, c'était pour avoir ses trois enfants. Et une amie à elle l'avait invitée et elle ne sait pas dire non. Alors, elle m'a demandé de l'accompagner. Comme je ne sais pas dire non, j'y suis allée avec. Alors, tu te retrouves avec une douzaine de bonnes femmes que tu ne connais absolument pas, mais qui ont la même contradiction. C'est-à-dire, elles veulent te faire croire qu'elles ont une vie sexuelle complètement décomplexée, qu'elles n'ont aucun tabou. Et en même temps, il y a une espèce de grosse pudeur ambiante dans la pièce où il n'y a personne qui ose vraiment dire que c'est une petite cochonne. Et puis, alors, on te présente toute une gamme de produits. Et à chaque présentation, Juliette écarquille les yeux de plus en plus en se demandant où on peut bien fourrer l'objet en question sans finir aux urgences. Jusqu'à ce que la démonstratrice nous présente un boudin de 70 centimètres de long, de 8 centimètres de diamètre qui n'était pas sans me rappeler Vincent. Et là, elle le plie en deux. Et à ce moment-là, Juliette... Là et là... Puis, on a eu l'occasion de tester un gel stimulant intensifié. Et ça, c'est un truc pour te réveiller un petit peu le petit minou, quoi. Et donc, chacune à tour de rôle, on allait dans les toilettes pour se mettre une petite noquette. Ben, j'y suis allée. Mets ma petite noquette. Je suis revenue. Juliette, tu vas mettre toi ta petite noquette. Non ? OK. OK. Effet qui se coule. J'avais un vent polaire dans la culotte. J'avais l'impression qu'un mec avait bouffé 50 frisques avant de me lécher le minou. J'avais tous les lutins du Père Noël qui chantaient « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! » Boule de neige, jour de l'an et bonne année, grand-mère. Ça a duré toute la période des fêtes, du premier dimanche de l'Avent jusqu'à la galette des rois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! En général, à la première démo, t'achètes rien. La deuxième, j'y suis allée avec une autre amie. t'es un peu moins timide sur les achats. Et là, on a eu l'idée qui sur le moment même nous a semblé très très judicieuse, c'était d'acheter un vibromasseur en garde alternée. Une semaine elle, une semaine moi. ben quand tu le récupères, tu ne peux pas, tu ne peux pas te dire que tu ne sais pas où elle l'a fourré parce que si, parce que si, je le savais. Et là, tu ne peux pas t'empêcher de le nettoyer avec tout ce qui te passe sous la main. Et donc, détole, javel, ammoniaque, vinaigre balsamique, tout y est passé et puis j'y suis allée. Grosse réaction allergique. Là, j'avais un volcan dans la culotte. J'avais l'impression qu'un type avait bu une bouteille de Tabasco avant de me lécher le minou. J'avais tous les tipsy kings dans le string. Joby, Joba, manakirakirakirama, ay pepito ! Et là, tu te souviens de ce que ta mère t'a dit. Si t'as le cul qui chaude, je vais te le foutre dans une bassine. Eh ben croyez-moi, j'ai passé la nuit le cul dans la baignoire parce que je me voyais mal téléphoner à mon docteur à une heure du matin pour lui dire « Docteur, j'ai la châte en feu, on peut se voir ? » Puis vers mes 30 ans, j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils faisaient partie d'une troupe de théâtre amateur et m'ont demandé si j'avais pas envie d'aller avec. Ben j'ai dit oui. Puis après, on est venus me voir et on m'a dit « Tiens, t'écrirais pas un seul en scène. Ben je... Oui ! » Et il s'appelait Demain Jacou, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Ouais, ben voilà, j'ai eu l'occasion de le tourner un peu dans la région comme ça. Puis un jour, on m'a dit « Ben enfin Isa, pourquoi est-ce que t'irais pas le jouer à Paris ? » Mais j'ai dit oui ! Et donc là, j'ai rassemblé toutes mes économies, je suis montée à Paris et j'ai loué une petite salle et j'ai invité toutes les grosses à venir me voir, dont l'Olympia. Mon rêve absolu ! Ça n'a pas marché, évidemment. Tous les soirs, je jouais devant sept ou huit personnes dont la moitié dormaient. Et un jour, je me rappelle, il y avait un couple là au premier rang et madame s'est endormie sur l'épaule de monsieur. Et monsieur voit que je regarde donc il donne un petit coup de coude à madame et madame fait « Quoi ? Quoi ? » « J'aime pas ! J'aime pas ! C'est quand même pas me forcer ! J'aime pas ! » Et moi, j'avais remarqué qu'il y avait un petit vieux là qui venait tous les soirs à la même place. Et un soir, il est venu me voir très élégant avec un bouquet de fleurs et il m'a dit « Je suis tombée amoureuse de vous dès la première seconde où je vous ai vues. Il s'appelait Charles. » Alors moi, je me suis dit « Ben, vieux ! » « Ben, pourquoi pas finalement ? J'ai jamais fait un vieux. » Et puis au moins, il y a peu de chance qu'il me quitte. Et on est devenus amants. On faisait l'amour tout le temps. Et je me rappelle un soir, j'avais mis une grosse noquette. J'étais chaude comme la braise. Et là, on arrive à l'hôtel. Je suis en train d'ouvrir la porte et il me dit « Isabelle, je t'ai écrit une chanson d'amour. » Ok, c'est gentil, hein, Charles. Super, mais tu me la chanteras plus tard parce que là, j'ai juste qu'une seule envie, c'est de me foutre à poil. Ah, et il est venu avec tout son orchestre en plus. Bonsoir. Bonsoir. Ça. Super surprise, merci. Depuis longtemps, mon cœur était à la retraite. Oh. Et ne pensais jamais devoir se réveiller. Non, ma mère. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête. C'est vrai, c'est une belle voix. Et l'amour m'a repris avant d'y penser. Oh, mais toi, alors. Isabelle. Oh, Charles. Isabelle. Oh, Charles. Isabelle. Oh, Charles. Isabelle. Oh, Charles. Isabelle. Oui, bah, tu te répètes, là. Isabelle. Oui, mais je crois que tout le monde a bien compris mon prénom, hein. Isabelle, mon amour. Oui, mon amour, tant que tu veux, mais là, j'ai la noquette qui agit et j'ai juste envie que tu viennes et que... le doigt entre l'arbre et l'écorce. Oui, mais moi, c'est ailleurs que j'aimerais bien que tu fasses ton doigt. L'amour, c'est infiltré, c'est glisser sous ma peau. On irait pas plutôt se glisser sous les draps ? Avec tant d'assistance et avec tant de force. Mais moi aussi, je t'aime. Que je n'ai plus de pluie ni calme ni repos. Oui, mais j'ai envie de niquer, j'ai envie de niquer, une femme a des besoins, merde. Isabelle. Oh, il s'y remonce. Isabelle. Isabelle, Suzanne Régine, si tu veux mon prénom en entier. Isabelle, 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 Isabelle. Tu dis encore une fois, Isabelle ? Voilà. Isabelle. Ah non, elle va partir, celle-là. Isabelle, mon amour. Mon amour, mon amour, j'ai tant donné, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Bizarrement, moi, je commence à trouver le temps long. Les journées loin de toi ressemblent à des années. Mais alors, rapproche-toi. Allez, viens, embrasse. Mon amour, un goût de fin du monde. Oui, mais pas trop près, parce qu'il n'y a pas que ton amour qui a un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Mais si t'es troublée, alors viens, viens, Isabelle. Viens. Isabelle. Ah, Isabelle. Tu t'aimes ça, hein ? Oh, mon pachon. Oh oui, hein. Bon, 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 bon. Oui, on a été obligés de crypter parce que Charles, le fameux coco, celui-là. Ah oui, friteuse, marcassin et slash. Je n'ai que ça à dire. Puis du jour au lendemain, plus de nouvelles, rien. Alors, je suis rentrée à Liège sans un sou, sans un rêve, sans plus rien. et je me suis dit que j'allais me raconter mes propres histoires avec la complicité de mes élèves. Bon, alors, les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la belle au bois dormant. Et la belle au bois dormant, ce ne sera pas Aurore, ce sera, non, Capucine, ce ne sera pas Capucine, ce sera Isabelle. Voilà. et pourquoi pas Capucine, parce que c'est moi qui décide. Voilà. Tout le monde est bien mis ? C'est parti ? Voilà, je commence. Il était une fois un roi, Bruno, le roi de la Bolognaise, et une reine, Janine, la reine du Chopin. Un matin, la reine du Chopin donna naissance à une merveilleuse petite fille, Isabelle. Elle était si belle que le roi ne se sentait plus de joie. Et il décida d'organiser une grande fête avec, non pas seulement Nono, Nona, ses amis cuisiniers et les voisins, mais aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Dans le royaume de la Bolognaise, il y avait 13 fées. Mais malheureusement, le roi de la Bolognaise ne possédait que 12 assiettes et sceaux pour servir sa Bolognaise. Donc, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête battait son plein, tout le monde était sapé comme jamais. C'est le moment d'offrir les cadeaux. Alors, quels cadeaux est-ce qu'on va bien pouvoir offrir à la princesse Isabelle ? La beauté, oui, tout à fait, oui. Savoir danser, oui, ça c'est très important. Et être une bonne chanteuse, oui, ça me paraît bien. Et ainsi de suite jusqu'à la onzième. C'est alors que la treizième des fées, celle qui n'avait pas été invitée, fit l'irruption et voulu se venger. Et elle jeta un sort à la princesse Isabelle et elle dit ceci. Lors de sa quinzième année, la princesse Isabelle se piquera un fuseau et tombera raide morte. À cet instant précis dans le royaume, tout le monde retient son souffle. Que va-t-il se passer ? Mais heureusement, la douzième des fées n'avait pas encore formulé son vœu. Elle ne put pas annuler le sort de la treizième, mais elle put le rendre moins dangereux. Et elle dit ceci. Lors de sa quinzième année, la princesse se piquera un fuseau et perdra son innocence. Il y a des francs qui tombent par ici. À ce moment-là, le roi, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Protéger son enfant du malheur. Donc il fit brûler tous les fuseaux du royaume. Arriva le jour de sa quinzième année. Ce matin-là, le roi de la Bolo et la reine du Chopin partirent faire un tour en carrosse parce que le roi de la Bolo avait entendu des petits kikikikikikik dans le carrosse et il fallait que la reine du Chopin règle le problème. C'est alors qu'un jeune troubadour prénommé Vincent vint rendre visite à la princesse, mais il ne vint pas les mains vides. Il vint avec son propre fuseau. En voyant la taille du fuseau, la princesse Isabelle lui dit qu'elle n'en avait jamais vu d'aussi gros et pourtant, Dieu sait si elle en avait vu dans les magazines de fuseaux que son frère le prince planquait sous le lit. Mais elle est comme ça ? Jamais ! Il insista et elle lui fit confiance parce qu'il avait un abonnement en clair sur Canal+. La porte était bien trop étroite et malgré la désapprobation de la princesse, le troubadour Vincent la piqua et elle se mit à gueuler comme pas possible. On l'a entendu gueuler jusqu'à dans le royaume de la Carbolara. À cet instant précis, Isabelle perdit connaissance et son innocence à jamais. Désormais, elle allait devoir prendre ses propres décisions, faire ses propres choix, mais aucune des fées ne lui avait donné le don de la confiance en elle ni le don de savoir faire des choix. Donc, elle était toute perdue. C'est alors qu'un prince, alors qu'est-ce qu'on va prendre comme prince ? Non, pas M. Pokora, non, non. Amir, non plus, je ne sais pas qui le sait. Maître Gimson, non, non, encore moins, le roi de la Baudon n'aime pas ça. Bon. C'est alors qu'on va prendre l'italien. C'est alors qu'un prince, Leonardo DiCaprio, vivant de l'histoire de la princesse, ni une ni deux, il monta à bord de son Titanic, il traversa l'Atlantique, arriva sur la meuse, se frayant un chemin entre les Cheyennes, débarquant dans le royaume du Carré et ouvrit la porte d'une taverne. Et là, qu'est-ce qu'il vit ? Isabelle, debout, sur une table, tenant sa treizième bière en main, chantant, bras dessus, bras dessous, les lacs du Connemara. à cet instant précis, il tomba raide d'ingue amoureux de la princesse. Après lui avoir tenu les cheveux dans les toilettes, il la ramena à bord de son Titanic et il l'embrassa sur la bouche. Mais quoi ? Bah, bah, on voit que tu ne vois pas qui c'est toi, Léonardo DiCaprio, t'arrêterais de faire cette tête-là ! À cet instant précis, Isabelle retrouva son innocence. Dans ses bras, elle oublia le monde et ses problèmes. Tout ce qu'il y avait autour n'existait plus. Le bateau pouvait bien sombrer. Tant qu'elle était dans ses bras, plus rien, désormais, ne pouvait l'atteindre. Comment ça ? T'as rien compris à l'histoire. Ce que veut dire l'histoire, les enfants, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, un moment qui correspond plus ou moins où vous arrêterez de faire « Bé ! » quand deux personnes s'embrasseront. Vous serez amenés à prendre vos propres décisions, à faire vos propres choix. Et il ne faudra jamais, jamais laisser quelqu'un d'autre décider à votre place. Parce que si vous croyez très fort en vous, mais surtout très fort en vos rêves, il y a de fortes chances pour que vos rêves se réalisent un jour. Qui ? Qui n'a pas été à son téléphone ? Qui ? Fais-moi. Quoi ? Quoi, l'Olympia ? Restaurant grec à bon sel, sûrement. Olympia ? Paris ? Paris ? Mon spectacle ? Le programmé ? Ok ? Ouais ? Ok ? Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci ! Oh l'Olympia ! Oh ça l'Olympia ! Oh ! J'ai gagné ! 350 000 euros, tiers c'est dans l'ordre avec Minou du Donjon ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Didi ? C'est toi là-bas dans le noir ? Oh ! Mais qu'est-ce que tu fous toi ? Pourquoi est-ce que tu m'allances la musique maintenant ? C'est beaucoup trop tôt ! Oh ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Non ! Tr standing ? C'est Martin ! Mon premier amour ! Il veut me revoir ! Oh non ! Non ! Regarde, 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 regarde ! Glou Merkel ! Glou glou glou', glou glou ! Glou 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 ! Embrasse-moi ! Embrasse-moi ! Embrasse-moi ! ienen ... J'suis en train de crever ! Embrasse-moi ! Rien n'est jamais acquis à l'homme Ils s'affaiblèrent Ils ont peur Ils ont peur Sous-titrage Société Radio-Canada « Dieu ? Mais alors, mais t'existes vraiment ? Mais nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as foutu là ? C'est quoi cette vie de merde que tu m'as donnée pendant 40 ans ? Et comme de par hasard, jusqu'à quand je meurs, il y a tous mes rêves qui se réalisent. Tu te fous de ma gueule, oui ? T'as pas vu les appels de phare de ma mère ? C'est quoi ton excuse ? Et ne me dis pas les abeilles, sinon elle va partir, hein ? Pép ! Pép ! Pop, pop, pop ! » « Dès, tant que je suis là, c'est quoi là ton projet d'utiliser les mêmes parties du corps pour faire l'amour et pipi et caca ? » « Hein ? Ouais, non, tu peux même pas le savoir, tiens. Par contre, il y a peut-être un petit moyen pour te racheter. Ouais. T'aurais pas une ou deux célébrités dans le coin présentées ? » « Je sais pas, un petit James Dean ou un Patrick Choisy, là. J'ai comme des envies de dirty danser, moi, si tu vois ce que je veux dire. » « Hein ? Allez, arrête ! Il y a une célébrité qui veut me voir ! Bah, qui ? » Isabelle ! Ah non ! Isabelle ! Non, non, non ! Isabelle ! Non, 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 il n'y a pas d'Isabelle qui tienne, là, non ! Isabelle ! Non, non, c'est pas possible, non ! Isabelle ! Non ! C'est où l'enfer ? Ah là ? Merci ! Isabelle ! Mon amour ! Laissez-moi danser Laissez-moi Laissez-moi danser Chanter en liberté Pour tout l'été Laissez-moi danser Laissez-moi Aller jusqu'au bout du rêve One day It's just another glory Tuesday I only feel like living Dancing along With that song Je vis Comme pour le disque Comme ça Je tourne le disque Je viens J'ai appris à vivre Comme si j'étais libre Et en équilibre Je vis Car si j'étais libre Merci Merci beaucoup Waouh Merci Merci C'est le moment de dire des merci justement J'ai fait un petit papier pour être sûre de n'oublier personne Ça ne va pas être très long Alors d'abord Je veux remercier Vincent Celui-là Pas celui dans le Ensuite je voulais d'abord remercier Toutes les personnes à la régie Kevin Kévin Sandro Et Anto Qui ont été extraordinaires Pendant tout ce travail C'est eux Merci les gars Et puis je dois remercier une personne Qui m'a supportée Qui m'a aidée Qui a été mon psy Qui a été mon confident Mon grand frère Mon père Mon fils Bref C'est la personne Avec laquelle j'ai écrit ce spectacle C'est la personne qui m'a mis en scène Je ne vais pas l'appeler sur le plateau Parce qu'il est horreur de ça Mais je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements À Mathieu de Baty Mathieu c'est pour toi Il ne descendra pas Je le sais bien Je voulais aussi remercier Le centre culturel de Serein Sans qui je n'aurais pas eu la chance De pouvoir avoir toute cette belle création lumière Avoir toutes ces personnes bienveillantes autour de moi A commencer par Catherine Qui m'a proposé ce projet un peu fou L'année dernière De faire une aide à la création Et donc on est parti dans cette aventure Et sans Catherine Sans Sandrine pour l'affiche Sans Marie pour la presse Sans Christian Le directeur super bienveillant Et les autres que j'oublie encore Mais que j'ai croisé à l'accueil Karine Ben voilà Je n'aurais pas pu faire Avoir une salle remplie aujourd'hui Avec plein d'amour Comme ça Donc je vous demande De faire un tonnerre d'applaudissements aussi À eux Je remercie aussi Christelle Anceau Qui a fait mon affiche Cette merveilleuse tête Que vous avez eu l'occasion de voir Voilà C'est grâce à elle Je remercie aussi Malheureusement il n'est pas là ce soir Antoine Boutet Pour le petit morceau à la guitare C'était lui Pour ceux qui le connaissent Vous pourrez le féliciter Et je remercie aussi Merci Karine Bologne Pour la création De cette merveilleuse jupe Elle est dans la salle C'est une maman d'élèves Merci beaucoup Je remercie aussi mes amis Qui m'ont supportée Pendant ces mois de préparation Qui m'ont fait réciter Qui m'ont encouragée Qui m'ont dit Allez vas-y Ne baisse pas les bras à fond C'est tout ça Donc je les remercie à fond Je remercie aussi mes parents Et mon frère Sans qui je n'aurais pas pu écrire Ce merveilleux spectacle Et alors Juste maman Ce soir ma mère Elle avait mis Des bougies LED À la maison Parce que Parce que comme elle venait me voir Elle avait peur Que ça prenne feu Donc elle est passée au LED Maman La survie de la planète Dépend de toi Donc rachète des vraies bougies S'il te plaît Voilà Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz